Bientôt 19h12 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zellani. Cette fois c'est sûr, en 2035, il n'y aura plus de voitures neuves à moteur thermique telles qu'on les connaît. Oui, décision de l'Union Européenne cet après-midi, ça veut dire qu'elles ne devront plus émettre aucun CO2. Adieu donc essence, diesel et hybride et vive le tout électrique. C'est une confirmation Aurélien Fleureau. Ce qui change, c'est que l'Allemagne a réussi à imposer l'utilisation des carburants de synthèse. Oui, c'est finalement un compromis qui a fini par être trouvé aujourd'hui. Bruxelles s'est engagée à ouvrir la voie aux carburants de synthèse dans une proposition séparée qui devra être validée d'ici l'automne 2024. Les véhicules équipés d'un moteur à combustion, donc thermique, pourront donc être immatriculés après 2035 s'ils utilisent exclusivement des carburants neutres en termes d'émissions de CO2. C'est ce que voulait l'Allemagne et ce ne sera pas sans conséquence, selon Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile au cabinet de l'Ouat. Le thermique est ressuscité d'une certaine manière puisqu'on lui prévoira un avenir possible avec des carburants de synthèse au-delà de la date fatidique de 2035. Force est de constater qu'on a un grand pays, voire un des plus grands pays de l'automobile qui a pesé de tout son poids pour avoir cette possibilité-là. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelques impacts. Ces carburants de synthèse fabriqués en captant du CO2 auquel il faut combiner de l'hydrogène vert, coûte cher pour l'instant, sont critiqués par des associations environnementales pour leur côté énergivore. Mais si l'Allemagne s'y met sérieusement, eh bien cela pourrait changer la donne. Aurélien Fleureau.